Salut à tous, c'est Ralga pour un nouvel épisode de Regarde dans le Rétro. Donc c'est le cinquième épisode sur Lucky Luke sur Game Boy, développé par Infogrames. Donc nous sommes proches de la fin, il nous reste encore trois niveaux. Donc je vais faire l'avant-dernier et l'antépénultième, mot de passe, je prends mon antisèche. Voilà, donc la montagne Cheyenne, niveau qui comme on l'indique, on va rencontrer des Indiens. Voilà, donc là, premier saut de merde. Donc vous avez vu, il y a un serpent à droite là, mais sur le bord de la plateforme, on le voit pas. Donc si on y va à la bourrin, bah on se le prend. Hop, donc un sorcier indien. Bordel. Un mer indien si on veut être précis. Donc hop, donc va falloir aller un peu dans les grottes. Parce qu'on a un item à récupérer. Si on y va pas, on récupère pas l'item, on est bloqué en fait. Comme dans certains niveaux précédents, on a un item à récupérer. Qui va se mettre en bas à droite dans le cadre. Donc, purée, débile. Hop, donc un cœur là, que je vais récupérer. Ce niveau est relativement dur, mais pour une raison que j'ignore, il y a, à ma connaissance, trois cœurs. Dont un qui remet full vie. C'est sûrement l'un des plus généreux, je ne sais pas pourquoi. Je me suis rendu compte qu'il était vraiment horrible, peut-être. Hop. Donc ça, c'est un sol destructible. Oui, en dessous, je peux y aller direct. Voilà. Hop. Et là aussi. Voilà. Bord. Ouf. Voilà. Il faut que je descende. Et l'idée de récupérer, c'est l'espèce d'aile, là-bas. Mais il faut que je fasse gaffe en sautant, parce que je vais me prendre le plafond. Genre, comme là, là. Putain. Et lui, il arrive. Euh... Non. Je vais attendre un coup. Voilà. Là, c'est bon. Hop. Hop. Donc, un caillou en haut, là. Il faut bien y faire attention. Euh... Hop. Oui, celui-là est très très pute. Hop. Un autre cœur. Comme je l'ai dit, il est super généreux, ce niveau... Enfin, super généreux. Mis en parallèle avec la difficulté, il est pas si généreux que ça. Donc là, ce n'est pas un... C'est un piège si je marche dessus. Euh... Non, je peux descendre. Hop. Hop. Une étoile. Hop. Et en fait, je reviens là. Là, le ravin avec le serpent, là, qu'on ne voit pas. Euh... Donc, il faut être très très précis pour s'accrocher au bord, en fait. Ou avoir de la chance. Bon, lui, il a forcément un hip-hop, hein. Ah oui, euh... On ne peut pas tuer les serpents. Ce serait tellement plus simple. Euh... Voilà. Et on ne peut pas tuer les... Les coyotes, non plus. Enfin, je suppose que c'est des coyotes. Ça ressemble vaguement à des chiens. Des renards, je sais pas trop. Enfin... Je suppose que c'est des coyotes. Donc voilà, l'item que j'ai récupéré me permet d'emmener là. Et on arrive à la deuxième partie du niveau, avec... Ça. C'est juste insupportable. Hop. Euh... Hop. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non ! Bon. Voilà, je suis revenu full vie. J'ai perdu l'étoile, donc j'aurais pas le niveau bonus, en même temps je crois... Je sais même plus si j'ai réussi à le niveau bonus. Alors ça c'est très très cool, pardon. Euh... De toute façon maintenant j'ai perdu une étoile, donc ça sert à rien d'aller récupérer les autres. Et on arrive au dernier Dalton, donc Joe Dalton. Un boss, comme tous les boss du jeu d'ailleurs, hein, qui est absolument stupide. Hop. Il sort à l'intervalle régulier, un coup en haut, un coup en bas. Euh... Comme le tire-li-papons sur le Chihuahua, un coup en haut et un coup en bas. Cette référence de ouf, hein. Hop. Par contre il a beaucoup de vie, donc faut le canarder un petit moment quand même. Hop. Hop. C'est... Enfin euh... Je sais pas comment ils ont fait pour faire des boss aussi faciles à côté de niveaux aussi durs. Logiquement c'est censé être l'inverse. Oh, j'ai passé le script. Bon bref, on arrive à l'avant dernier niveau, le niveau de la tornade. Donc un superbe niveau en scrolling avec du vent. Il manquait plus que ça. Donc euh... Le gros problème de ce niveau, c'est que régulièrement, voilà, la tornade m'aspire en arrière. Donc faut que je sois relativement à droite de l'écran. Mais il y a ces espèces de trucs... Euh... Qui arrivent à droite, euh... En face de moi. Donc euh... Faut que je sois suffisamment loin pour avoir le temps de les détruire. Voilà. Euh... Le pont va être détruit par la tornade, voilà. Oui, je dis beaucoup de voile. Voilà. Hop. Donc euh... Par moment, faut vraiment avoir des réflexes de pilote de chasse, hein. Quand on est vraiment au bord droit de l'écran. Ou connaître le niveau par cœur. Ou connaître le niveau par cœur. Ce qui est un peu mon cas. Mais euh... Je le maîtrise vraiment pas. Parce que c'est quand même l'avant-dernier. Il faut un peu de temps avant d'y aller. Hop. Et il est assez long aussi, hein. Oui, puis le temps pour les... Avec les ponts, il est quand même short, hein. On a pas beaucoup de marge. Bon. Une balle de gaspillé. Oui, parce que aussi, le problème de ce niveau, c'est qu'on a... Très peu de balles. Et j'ai perdu beaucoup de vie, là. Beaucoup trop. Bordel. Au prochain coup, je suis mort, donc. Comment j'ai fait ça ? Je sais pas. Reflexe de pilote de chasse, hein, je vous dis. Ah, puis j'ai plus de balles. Donc là, j'y vais au point. Donc je peux plus les taper à distance. Hop. Ah, j'ai récupéré des balles, c'est bon. Hop, il y en a toujours sur les ponts. Voilà. Un, deux ponts d'affilé, hein. Au cas où tu t'es juste le premier, ça te donne une deuxième chance pour te louper. Je dois arriver proche de la fin, il me semble. Euh... Là, ce serait con de me prendre un truc, quoi. Euh... Oui. Et bien, j'ai fait ces deux niveaux du premier coup, alors qu'ils sont horriblement durs, hein. Et que j'ai bien galéré à l'entraînement pour les faire. Donc, je vais vous laisser le dernier niveau, l'opinitentiel, pour la prochaine vidéo. Donc, on va se quitter ici, hein. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Ivassone sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Euh... Allez voir le nouveau forum et le nouveau site qui va s'en, hein. Inscrivez-vous, tout ça, participez, hein. Euh... On est une communauté, euh... Si vous voulez me parler directement, n'hésitez pas. Euh... N'oubliez pas Yakipon tous les mardis soir pour League of Yakipon. Euh... N'oubliez pas, tous les vendredis soir, un point sur l'actu. L'actu décalé, euh... Dont je suis l'un des auteurs. Et puis... Voilà. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501